Je suis Dante, le frère jumeau de ton père. Je ne peux pas rester, il faut que j'y aille. Quand je vous regarde tous les deux, j'ai vraiment hâte de savoir lequel d'entre vous sera capable de répondre à ma question ? Le menteur ou la voleuse ? J'en ai marre de tous ces secrets de famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je veux voir César. Il est impossible de passer ses portes sans rendez-vous et vous n'en avez pas pris un, alors je suis désolé. Écoutez, est-ce que vous savez qui je suis ? Au cas où vous l'ignoriez, je vais décliner très lentement mon identité pour que vous compreniez. Je suis Natasha Taylor, la femme de Burton Taylor. Et je veux voir César. Je vais vous demander de vous en aller. Vous êtes sur une propriété privée. Je vais une nouvelle fois vous décliner mon identité pour que vous sachiez qui je suis. Je suis Natasha Taylor, la femme de Burton Taylor. Je veux voir César. Écoutez, je veux vous le dire. Une dernière fois. Dégagez immédiatement, sinon je vous fous dehors. Vous pensez que vous pouvez m'arracher mon argent aussi facilement ? Oh que non. Ceci est le dernier avertissement. Soit vous prenez la porte ou c'est moi qui vous raccompagne. Eh bien, j'exige de voir César. Maintenant. Allez-vous en. Je peux vous coller un procès si je veux. Foutez le camp. Tu sais pas à qui tu as... Hé ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Faites-moi descendre ! Dégagez ! C'est espèce d'imbécile ! Non ! Foutez le camp ! Allez, dégagez d'ici. Allez, dégagez ! Gauchez, dé organizez ! Fine ! C'est une bonne , dé relatez ! C'est une bonne AAAAN... C'est parti. Où est-ce que tu es passé Gabi ? Frangia, je te jure que je remuerai ciel et terre en déployant toutes les ressources de M&B pour te retrouver. Mais te ramener chez toi, j'ai besoin que tu rentres. Il n'y a personne d'autre avec qui je puisse planifier la prochaine ascension de l'empire familial. Tu me manques, Frangia. Ah, fiston. Comment vas-tu ? Sois le bienvenu. Je suis sûr que ça te plaira de te joindre à moi pour déguster cet incroyable malt japonais. C'est un pur nectar des dieux. Papa, je suis curieux de savoir quand est-ce que tu comptais me parler de ton frère jumeau ? Eh, salut. Alors comme ça, tu as entendu parler de mon frère jumeau Dante ? Je n'ai pas seulement entendu parler de lui. Je lui ai même parlé. Il te ressemble et il parle exactement comme toi. Moïse, je suis Dante, le frère jumeau de ton père. Je ne peux pas rester, il faut que j'y aille. S'il te plaît, reste. Tu ne m'as pas dit que tu sortais avec le frère de César Mokwena. Mais Coco, toi non plus, tu ne m'as pas dit que tu sortais avec le fils Mokwena. Écoute, ça ira Coco, tu peux rester. Tu n'es pas obligé de t'en aller. Nous sommes arrivés ensemble, nous partirons ensemble. J'ai toujours cru que nous étions différents en tout point. Eh bien, il est ton portrait craché. Ma personnalité et mon visage sont à moi. Alors non, il n'est pas comme moi. Tout ce que j'entends dans le son de ta voix, c'est de la haine. Maintenant, écoute. Il y a une chose très importante que tu dois apprendre. Papa, je t'en prie. Fils, tu ferais mieux de la fermer et d'ouvrir grand tes oreilles. Parce que je ne te le dirai qu'une seule fois. La capacité de créer la vie est un don, Moïse. Et lorsqu'un homme est au monde des jumeaux, c'est beaucoup plus qu'un don. C'est un véritable événement divin. Il y a très peu de gens dans le monde qui partagent ce que ton oncle Dante et moi avons. Ça s'appelle un génome identique. Mais je n'ai pas l'intention de nous faire perdre du temps. Je me contenterai de te dire la vérité. Dante et moi avons toujours eu une relation de haine, tu comprends ? Et ça a toujours été comme ça. Ça va, j'en ai assez entendu. Maintenant, tu comprends pourquoi je n'ai jamais mentionné son nom. Attends, Moïse. Il y a encore autre chose. S'il te plaît, viens t'asseoir. Je t'en prie. Je dois te faire part d'informations plutôt troublantes. Ta petite amie, Coco et sa patronne, Shanice Moore sont très proches. Elles travaillent en tant que partenaires et ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont toutes les deux impliquées dans une arnaque dans laquelle Coco traque et séduit de jeunes gens généralement issus de familles riches. Moïse. Mademoiselle Rivers. Je te présente ma patronne, Madame Shanice Moore. Ensuite, Shanice fait chanter les familles en prétendant être la mère biologique de l'homme que Coco a réussi à charmer. Ce que tu racontes n'a aucun sens. Si jamais la famille refuse de payer, elle menace de tuer l'héritier. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de toi, mon garçon. C'est une arnaque fort originale selon moi. Il y a une chose dont je dois te faire part. C'est plutôt moi qui ai approché Coco. Et non l'inverse, tu vois. Et j'ajouterai même que vous êtes l'incarnation de la perfection. Passez me prendre au club à 20h. Ne soyez pas en retard. Et surtout, ne mettez rien d'extravagant. J'aime les smoking. Et peut-être que vous aurez droit à un cadeau d'anniversaire. C'est donc ça, ta fameuse théorie. Hein, c'est ça, dis-moi ? C'est ça, l'escroquerie ? Moïse, Shanice a déjà approché ta mère et lui a montré un faux certificat naissance. Je ne te crois pas, tu es un maniaque. Tu adores tout contrôler. Et tu ferais n'importe quoi pour t'assurer que je continue de prédire les chiffres qui font l'empire mon collénat. Tiens, si tu ne me crois pas. Si tu ne me crois pas, vas-y, jette un oeil. Profitez de votre déjeuner et tenez ceci en guise d'entrée. Voulez-vous savoir ce que je vous réserve comme plat principal ? Eh bien, votre plat de résistance, c'est tout simplement la chute de l'empire Mokwena. Ta mère s'est déjà envolée pour Paris pour interroger l'une de leurs victimes. Tu l'as monté de toute pièce, cette histoire, je n'y crois pas. Tu crois réellement que cette coco est sortie comme ça de nulle part ? Papa, c'est très simple. Nous nous sommes rencontrés et nous sommes tombés amoureux. C'est ainsi. Laisse-nous tranquille, ok ? Le voyage de maman n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Comment va-t-elle ? Euh, la patiente a subi un traumatisme important. Elle récupère progressivement, alors veillez ne pas la brusquer et soyez brève lorsque vous l'interrogez. Officier Néo ? Officier Néo ? Le tireur était positionné exactement à cet endroit. Il s'agit apparemment d'un tireur d'élite, un tireur super entraîné qui n'a toujours pas été appréhendé. Il a privilégié une position en hauteur et s'est caché derrière l'un de ses poteaux afin d'obtenir une ligne de tir dégagée pour ouvrir le feu. À partir de ces éléments, plusieurs questions me trottent dans la tête. Comment a-t-il pu s'échapper aussi facilement ? Comment est-ce qu'il a réussi à s'attaquer à une force opérationnelle d'élite ? Il fallait que je vienne vous voir en personne afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Depuis combien de temps cette opération a-t-elle été prévue ? Depuis un jour. Un jour ? Qui est-ce qui était en charge de cette opération ? L'officier Jackson. Jackson ? Pourquoi pas l'officier Biko ? L'officier Biko n'était pas en service. Les victimes ont toutes été tuées par balles. La cellule ne permettra pas qu'une guerre de territoire déclenche un bain de sang dans la ville. J'établirai au plus vite un plan tactique. On attaquera en premier. Une fois de plus, nous pouvons vous confirmer que trois officiers ont malheureusement perdu la vie et un autre est dans un état critique luttant entre la vie et la mort. Vous avez obtenu des renseignements et vous étiez en charge de l'opération. Et malgré ça, aucun de ces détails n'a été communiqué à l'officier Biko ? Il y a certains détails qui ne collent pas. Le but de cette opération était d'appréhender un trafiquant de drogue bien connu, n'est-ce pas ? Vous revenez de loin. Alors, je vais vous laisser vous reposer. Je vous reverrai bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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